Musique Comme pour beaucoup de gens, la révélation de cette croix, c'est Fulcanelli. Fulcanelli a été certainement le plus célèbre alchimiste du XXe siècle et il est très connu pour avoir écrit deux ouvrages extraordinaires, notamment Le mystère des cathédrales, et puis ensuite il fera un deuxième ouvrage qui s'appelle Les demeures philosophales. Et Fulcanelli est probablement l'alchimiste et le savant qui a le mieux réussi à déchiffrer les symboles qui sont gravés ou écrits dans la pierre, dans les constructions des hommes. Et Fulcanelli préparait un ouvrage qui aurait été très important qui se serait appelé « Finis Gloria Mundi » sur la gloire du monde, comment va finir le monde dans une apocalypse, selon d'ailleurs la religion chrétienne avec l'apocalypse de Saint Jean. Il avance dans son livre et il se rend compte que ce livre va provoquer une panique terrible. Il se dit « je ne peux pas publier ça, les gens ne vont pas comprendre mon livre, vont s'inquiéter et vont avoir peur de cet apocalypse qui devrait arriver. » Et donc il détruit son livre, il brûle tout. On n'a plus rien retrouvé, on a retrouvé un seul chapitre, c'est la croix d'Andaille. C'est le chapitre qu'il avait écrit sur cette croix d'Andaille qu'il avait rencontrée au cours d'une de ses visites, qu'il avait dessinée, qu'il avait repérée et dans lequel il avait déchiffré tous les messages codés de cette croix. Elle date très certainement de la venue de Louis XIV à Andaille pour le traité de l'île des Faisans. Alors cette croix, en vérité, elle a été déplacée trois fois. Elle était placée à l'entrée du cimetière qui entourait l'église d'Andaille. Et c'est une croix, comme beaucoup de croix de cimetière, annonciatrice d'une part de l'Apocalypse et en même temps, l'espérance que certains d'entre nous seront sauvés. D'où cette écriture, évidemment, au Crousaves Pessunica. Et donc cette croix, c'est Fulcanelli qui le révèle merveilleusement, il en discerne très bien la double et la triple lecture et le rapprochement entre les symboles du socle et le texte de la croix. Alors au Crousaves Pessunica, c'est une formule qu'on retrouve dans énormément de croix. Salut aux croix, unique emplacement de mon salut, unique espérance. Ce qu'on voit bien d'alchimique dans cette croix, c'est que d'abord, il y a une faute de latin, c'est-à-dire qu'au lieu d'équilibrer les lettres, il a fait volontairement, nous dit Fulcanelli, il a déplacé, il a mis au Crousaves Pessunica. C'est-à-dire, du coup, ça change le sens, Pess devenant le pied. Et c'est là où Fulcanelli nous invite à comprendre qu'il s'agit d'un Remus sur lequel il y aura plusieurs sens. Ça, c'est un peu long à expliquer, si vous voulez, puisqu'il faut reprendre l'ouvrage de Fulcanelli pour comprendre les jeux de mots qu'il peut y avoir autour de ces lettres et surtout le placement de ces lettres qui nous invite, dit Fulcanelli, à comprendre qu'il y a un langage codé. Si on se réfère aux pieds de cette croix, on y voit bien des symboles, des seins parfaits du Soleil des Incas entourés d'étoiles. Oui, le Soleil vient de basculer, c'est le basculement des planètes. Là, les quatre rats, on est dans une symbolique bien connue qu'on retrouve dans les grandes cathédrales, qu'on retrouve dans les grands monuments, les quatre rats avec la croix au milieu et le cercle, c'est-à-dire le mouvement des planètes et les quatre âges de l'humanité. Certains prêtres connaissaient le côté alchimique de cette croix puisqu'elle est montée à l'envers. Donc, on ne peut soupçonner le curé d'Andaï de l'époque, lorsqu'elle fut déplacée pour la troisième fois, on ne peut imaginer qu'il ait fait exprès de placer la place du Christ, c'est-à-dire Inri, les symboles Inri, contre le mur de l'Église. C'est-à-dire que pour prier véritablement devant cette croix, il faudrait se faufiler entre le mur de l'Église et la croix. Inri qui veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs, mais ça c'est la première lecture. En réalité, Inri signifie beaucoup d'autres choses en alchimie et en maçonnerie, et d'ailleurs dans la chrétienté. En réalité, Innaturée, Rénovature, Ignée. C'est dans le feu que la nature se renouvellera. Parce que les alchimistes, qui croient comme les chrétiens, en une fin du monde, en une apocalypse, mais pensent également que cette fin du monde ne sera peut-être pas tout à fait la fin du monde, mais la fin d'un monde. Ce qui est possible, c'est qu'on ait fait exprès de la retourner parce que l'explication qu'on peut en donner ne plaît pas beaucoup à l'Église catholique, n'est pas dans la liturgie actuelle. Autant la croix a été retournée, autant le socle qui a été déplacé avec la croix est dans le bon sens, puisqu'on voit bien, au nord, c'était le cimetière, et c'est la lune, bien sûr, c'est la mort, c'était la partie que l'on voyait depuis l'ancien cimetière d'Andaï. Et là, bien sûr, qu'on retrouve chez les Incas, mais qu'on retrouve dans nos religions, bien sûr, Vénus. C'est par rapport au Soleil et à Vénus qu'on peut calculer les années vénusiennes et que les années vénusiennes nous donnent des dates probables de l'Apocalypse. Donc la présence de Vénus qui rencontre le Soleil, ce qui est le cas effectivement de 2012, certains peuvent penser que ça entraînerait la fin du monde. Je n'y crois pas. Les liens avec les Mayas, je le décèle à travers la symbolique du socle qui reprend complètement la symbolique maya et qui reprenne à la fois la croyance Incas sur le mouvement des planètes et la perception des alchimistes qu'au fond, c'est qu'est-ce qu'ils pensent, les alchimistes ? Ils pensent que tout est dans la nature, que tout est totalement dans la nature, qu'il n'y a qu'une seule nature, qu'un seul mouvement et que tout est en tout dans cette même nature, y compris le mouvement des planètes. Et donc, certains pensent que ces dates anniversaires en milliers d'années peuvent être des révolutions, des révolutions qui verraient à ce moment-là le Soleil basculer, la Terre basculer de sa rotation. Au fond, les alchimistes pensent que la Terre tourne, mais elle ne tourne pas totalement parfaitement, elle tourne comme une toupie qui pourrait finir par ralentir. Et puis, notre mouvement autour du Soleil fait partie également d'un gigantesque autre mouvement des planètes. Et donc, comme ils pensent que tout est dans la nature et que tout se tient, tout est lié, ils pensent qu'à une certaine période, la Terre pourrait basculer dans ce qui est prévu dans la religion comme étant l'Apocalypse. Et que cet Apocalypse, il a été une fois par l'eau, il pourrait être par le feu, il sera certainement par le feu. Et on voit bien d'ailleurs, c'est ce qui fait la croyance de certains alchimistes aujourd'hui, que je ne partage pas totalement, mais qui pensent qu'effectivement, nous allons bien vers le feu. Car il était écrit que l'homme puiserait dans la Terre les ressources du feu, le pétrole, et que cela entraînerait des cataclysmes gigantesques, des guerres, et qu'il finirait par inventer la bombe atomique. Donc, toutes ces choses-là, auxquelles il faut avoir raison gardée, savoir raison garder, et nous méfier de nos jugements, de nos jugements à l'emporte-pièce. Mais tout ça donne aussi raison à ceux qui prévoyaient que c'est l'homme qui perdra l'homme. Merci. Merci. Merci.